Maintenant donc, mes enfants, moi je connais toutes les choses, les unes de la bouche du Seigneur, les autres, mes yeux les ont vues du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au retour, moi je connais tout, et j'ai écrit dans mes livres les extrémités des cieux, et ceux qui les emplient, moi j'en ai mesuré les mouvements, et moi je connais leur milice, j'ai comblé le compte des étoiles, grande multitude, sans nombre. Quel homme concevra les circuits de leur changement, ou leur mouvement, ou leur retour, ou leur guide, les anges eux-mêmes ne connaissent pas même leur nombre, moi j'ai écrit leur nom, et moi je mesurais le cercle du soleil, et j'ai dénombré ses rayons, et ses entrées, et ses sorties, et ses mouvements, et j'ai écrit leur nom, et moi j'ai mesuré le cercle de la lune, et ses mouvements quotidiens, et la décroissance de la lumière à chaque jour et heure, et j'ai écrit ses noms, les séjours des nuages, et leurs bouches, et leurs ailes, et leurs pluies, et leurs gouttes, moi je les ai exploités, et j'ai écrit le grondement du tonnerre, et la merveille de l'éclair, et on m'a montré leur géolier, leur passage, par où ils montent avec mesure, c'est avec un lien qui s'élève, et avec un lien qui se laisse... qui se laisse tomber, pour qu'avec une rude violence, n'arrache pas les nuages, et ne fasse pas périr ce qui est sur terre, moi j'ai écrit les dépôts des neiges, et les réservoirs des glaces, et tout esprit du froid, moi j'ai regardé comment un certain temps leurs géoliers remplissent les nuages, et les dépôts ne se vident pas, moi j'ai écrit les chambres des vents, moi j'ai observé, et j'ai vu comment leurs gardiens apportent des balances et des mesures, d'abord ils les mettent sur la balance, ensuite dans la mesure, et c'est à la mesure qu'ils les lâchent sur toute la terre, pour que d'un souffle rude, ils n'ébranlent pas la terre, et de là on me fit descendre, et je vins au lieu de jugement, et je vis l'enfer ouvert, et je vis là un certaine plaine comme une prison, un jugement sans mesure, et je descendis, et j'écrivis tous les jugements des jugés, et je connus tout leur interrogatoire, et je soupirais, et je pleurais sur la perdition des impies, et je dis en mon cœur, heureux qui n'est pas né, ou qui étant né, n'a pas péché devant la face du Seigneur, pour qu'ils ne viennent pas en ce lieu, et ne portent pas le joug de ce lieu, et je vis les gardiens des clés de l'enfer, se tenant près des portes très grandes, leurs visages comme ceux de grandes vipères, les yeux comme des lampes éteints, et leurs dents à nu jusqu'à leur poitrine, et je leur dis en face, plus au ciel que je ne vous eusse pas vus, et que je n'eusse pas contemplé vos actions, et que personne de ma race ne vint à vous, et de là je montais dans le paradis des justes, et là je vis un lieu béni, et toute créature est bénie, et tout y vivre dans la joie, vivre dans la joie et dans l'allégresse, et dans une lumière sans mesure, et dans la vie éternelle. Alors je dis, mes enfants, et maintenant je le dis à vous, heureux qui craint le nom du Seigneur, et qui servira sans cesse devant sa face, et réglera les dons offrandes de vie, et vivra sa vie, et mourra heureux, qui fera un jugement. Un jugement juste vêtira l'homme nu de sa robe, et à l'affamé donnera du pain. Heureux qui jugera un jugement juste pour l'orphelin et la veuve, et qui portera aide à toute victime de l'injustice. Heureux qui se repoussera de la voie du changement, et qui marche dans les voies droites. Heureux qui sème les semences de justice, et il les moissonnera au septupe. Heureux en qui est la vérité, et il dit la vérité à son prochain. Heureux qui assure les lèvres la pitié et la douceur. Heureux qui comprendra les oeuvres du Seigneur, et le glorifiera. Et à cause de ses oeuvres, connaîtra l'artisan. Et voici mes enfants, moi, éprouvant les choses dirigées sur terre, je les ai écrites. Moi, j'ai combiné toute l'année, et de l'année, j'ai supputé les mois, et du mois, j'ai décomposé les jours, et du jour, j'ai décompté les heures. Moi, j'ai mesuré et noté les heures, et j'ai distingué toutes semences sur terre, et toutes mesures, et toutes balances justes. Moi, je les ai mesurées et examinées, comme le Seigneur me l'a ordonné. Et dans ces choses, j'ai trouvé de la différence. Une année est plus estimable qu'une année, et un jour qu'un jour, et une heure qu'une heure. Ainsi, un homme est plus estimable qu'un homme, l'un à l'autre, d'une grande richesse, l'autre à cause de la sagesse du cœur, l'autre à cause de l'intelligence et de l'habileté, et du silence des lèvres. Moi, il n'y a personne de plus grand que celui qui craint le Seigneur, car ceux qui craignent le Seigneur seront glorieux à jamais. Amen. Le Seigneur a créé l'homme à ses mains, et à la ressemblance de sa face, petit et grand, le Seigneur l'a fait. Qui outrage la face de l'homme, outrage la face du Seigneur. Qui a dégoût de la face de l'homme, a dégoût de la face du Seigneur. Qui méprise la face de l'homme, méprise la face du Seigneur. Colère et grand jugement pour qui crache à la face de l'homme. Heureux qui dirige son cœur envers tout homme, en sorte de porter aide à qui est jugé, et en sorte de soutenir qui est brisé. Waouh ! Roussel, ça va cuire pour toi, mon garçon. Ah ouais ? Tu t'en es pris à Dominique Fonnet, Petit Arbre, la Sophia, parce que j'étais la Sophia en haut, à Marie-Madeleine, à tout ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouh là ! Bon, bah j'arrête ici, hein ! Soyez tous bénis, hein ! Voilà. On... On...